Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour cette troisième session de la semaine capsule 2021 qui vous propose une série de retours d'expérience sur des enseignements s'étant déroulé sur l'année passée. Nous accueillons aujourd'hui PACOM DELVA, maître de conférences en physique rattaché au laboratoire CIRT dont les tutelles sont Sorbonne Université, l'Observatoire de Paris PSL, le CNRS et le LNE qui est le laboratoire national de métrologie et décès. Il va aujourd'hui nous expliquer comment le projet de transformation pédagogique ARA qui signifie agilité et rigueur dans l'apprentissage a permis de s'adapter au contexte et donc je vous demanderai de couper vos micros. Vous pouvez poser vos questions par écrit pendant la présentation, elles sont reprises ensuite et je passe la parole à PACOM. Bienvenue. Merci. Merci pour l'intro, je ne veux pas que je vais passer l'intro. Donc effectivement en fait, juste pour placer un peu le contexte, c'est une UE qui est une nouvelle UE qu'on a fait pour la première fois donc cette année. Donc c'est une UE de 6 ECTS mais il y avait auparavant une autre UE de physique numérique qui faisait trois ECTS et dans laquelle on avait déjà testé un certain nombre d'outils et donc c'est un projet qui remonte à 2-3 ans, en 3 ans, dans laquelle par le passé on a déjà pu avoir toute une phase de test en testant différents outils etc. Et donc là c'est cette année c'était un peu l'aboutissement aussi d'une phase de réflexion de plusieurs années qui en même temps a pris en compte le fait de devoir s'adapter à un enseignement entièrement à distance. Donc on a des petits groupes de 12 étudiants et étudiantes, maximum 12 donc dans ces cours qui se font en fait derrière une machine parce que c'est des cours de physique numérique. Donc on utilise du Python et il n'y a pas vraiment de cours formels, enfin il n'y a pas de cours en amphi. On fait tout derrière des machines dans des activités. Et donc la grosse difficulté de ce cours depuis longtemps, c'est que les étudiantes et étudiants, on commence en fait le cours avec des niveaux très très différents en informatique. Certains n'ont jamais programmé, voire maîtrisent très mal l'ordinateur. Alors ça c'est de moins en moins et cette année on a fait un petit sondage pendant le premier, le tout premier cours d'introduction qui est un cours où il y a tout le monde. Il y en a 10% qui disent qu'ils n'ont jamais programmé. Ce qui est beaucoup beaucoup moins qu'il y a, on va dire, une dizaine d'années quand j'ai commencé. Là c'était plus de la moitié qui disaient qu'ils n'avaient jamais programmé. 25% par contre déclarent qu'ils ont déjà programmé mais sans vraiment comprendre ce qu'ils faisaient. Et la moitié déclarent donc connaître un langage informatique et 15% en plusieurs. Donc c'est la difficulté en fait, c'est de gérer des étudiantes et étudiants qui ont vraiment très très faible niveau en programmation, voire à aucun niveau, et d'autres qui sont très très forts. Donc on a mis en place en fait ce qu'on a appelé une pédagogie agile. Donc là je ne vais pas rentrer dans le détail des références et tout ça de ce que c'est que la pédagogie agile, mais en gros là j'ai mis ma vision de ce que ça veut dire. En gros il y a trois points importants pour moi, c'est que chaque étudiante et étudiant peut adapter le rythme de son apprentissage. Alors qu'en général c'est l'inverse, l'étudiant doit s'adapter au rythme de l'enseignant au rythme du décrochage. Ils peuvent reformuler et adapter les objectifs et les contenus pédagogiques de leur apprentissage et choisir la modalité de leur apprentissage en hybride ou entièrement à distance. Et on a ajouté rigueur. Pourquoi ? Parce que l'évaluation et l'auto-évaluation prennent une grande place dans la conception de l'enseignement. Donc ça s'est mis en place en se reposant sur les pédagogies déjà bien connues. Donc principalement pédagogie active de classe inversée et apprentissage par projet. Apprentissage de et par la modélisation. Donc ça je n'en parlerai pas aujourd'hui parce que c'est plus disciplinaire on va dire. C'est une façon d'enseigner la physique qui s'appelle model based education en anglais. Il y a pas mal de littérature là-dessus. Mais c'est plutôt disciplinaire. Et aussi apprendre à apprendre. Et donc ça repose principalement sur trois outils numériques. Que sont les Jupyter Notebooks, Moodle et Trello. Je vais surtout parler des notebooks et de Trello. Si vous avez des questions, je ne sais pas. Peut-être que vous me serez à la fin. J'ai pas de vue sur le chat en tout cas. Donc juste pour vous donner une vision des objectifs d'apprentissage de l'UE. Il y a trois objectifs d'apprentissage principaux. Donc un objectif de science des données. On va faire du Python de base et intermédiaire. Un objectif de modélisation. On va travailler la représentation numérique, les modèles, les méthodes. Et un objectif de gestion de projet. Avec organisation, relationnelle et communication. Donc l'année, on l'a organisée en 13, à peu près 13 semaines. Deux semaines où on fait, on reprend les bases du langage Python. Donc c'est là où c'est très inégal. Entre ceux qui ont déjà fait une UE en première année de Python. Qui connaissent déjà beaucoup de choses. Et ceux qui n'ont jamais programmé. Et donc pour ceux qui n'ont jamais programmé. Bien sûr, ça demande une remise à niveau assez conséquente. Et donc ces deux semaines peuvent se transformer en plus que deux semaines. Ensuite, pendant six semaines, on traite six points de physique numérique. Avec des illustrations tirées de la physique de L1. Avec une partie pour exercice et une partie du projet. Je reviendrai dessus. Et on finit avec un projet de cinq semaines. Qui est un projet numérique libre en équipe. Donc pour les deux premières semaines, en fait, on a fait une suite de onze modules. D'environ une heure et demie. Une heure et demie vraiment max. Sous la forme de Notebook Jupiter. Je vais présenter ce que c'est après. Qui contiennent du cours, des illustrations, des vidéos. Alors cette année, les vidéos n'étaient pas mises en place. Mais elles sont en cours de production en ce moment. Et des petits exercices. Et à chaque module sont attachés à un questionnaire Moodle. Donc ça pareil, on n'a pas pu le mettre en place dès cette année. Mais c'est en préparation pour l'année prochaine. Et donc, dans cette première partie, il y a beaucoup d'étau évaluation. Les corrections des exercices sont tous disponibles sur le site WE. Donc, je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Est-ce que vous voyez mon écran, là, quand je change ? Oui, on voit. Donc ça, c'est le site WE, en fait. Et dessus, il y a, par exemple, pour cette activité, là, les listes Python. Il y a toutes les corrections, des petits exercices qui sont disponibles sur le site. Et donc, eux, les étudiants ont un calepin ou Jupiter Notebook en local, qui est à eux, dans lequel ils font les exercices. Mais ils peuvent se référer toujours à la correction. Et dans cette première partie aussi, dans ces deux premières semaines, on met en place des outils d'apprentissage. Donc, une gestion des tâches et du projet en utilisant... Alors, cette année, on a imposé l'utilisation de Trello, qui est un Kanban. Je vais vous montrer ce que c'est juste après. Et aussi, mise en place d'outils pour faire des notes de cours. Donc là, on a laissé libre pour les notes de cours. Et on a imposé l'utilisation des Jupyter Notebook. Et cette mise en place des outils d'apprentissage, elle est évaluée tout au long de l'année, principalement sur la prise de notes de Jupyter Notebook et Trello. Donc, le Trello, c'est quoi ? Donc, on a vu hier, dans le lieu, ils avaient mis en place, comment dire, les activités de la semaine. Donc, c'est à peu près pareil, en un petit peu plus évolué. Donc, il y a un lien ici qui renvoie vers l'interface Trello, qui est l'interface qu'on utilise, qu'on a utilisée cette année. Et donc, c'est principalement des to-do list. Vous voyez ici, semaine 1 à 2, c'est principalement du cours. Et donc, si on clique sur la carte, les bases de Python, ça donne toutes les activités qu'il a à faire pour la première semaine. Et donc, les étudiants peuvent checker, voilà, j'ai fait ces trois-là. Et puis, une fois qu'ils ont tout fait, ils peuvent déplacer la carte dans une colonne faite. Et donc, au début de l'année, ils recopient ce modèle. Ils ont chacun leur liste de tâches qui est à eux. Mais en fait, le professeur peut aller voir l'espace de chacun des étudiants pour savoir où ils en sont. Donc, ça, c'était vraiment aussi dans l'optique d'être prêt, si jamais on passe entièrement à distance, de pouvoir suivre les activités des étudiants. Jupiter Notebook, c'est donc toutes les activités qui ont pris cette forme. C'est quelque chose, un programme qui permet de réaliser des calepins, ou Notebook en anglais, on utilise le mot calepin. C'est-à-dire des programmes qui contiennent à la fois du texte et du cours et du code informatique. Donc ça, c'est beaucoup utilisé en sciences des données pour explorer et analyser les données. Je vous ai mis un lien, là, ici, qui s'appelle Teaching and Learning with Jupiter, qui est une sorte de référentiel très, très détaillé de tout ce qu'on peut faire en enseignement avec Jupiter. Et c'est très, très riche. Donc là, par exemple, vous avez un catalogue de pratiques pédagogiques qui est assez exhaustif. Je vous encourage, si ça vous intéresse, à aller voir ça. Comment on peut utiliser Jupiter Notebook ? Il y a plusieurs moyens. Dans les salles capsule, on peut utiliser le bureau virtuel de capsule, une section Linux. À la maison, on peut utiliser le bureau virtuel de capsule. Donc, on a accès à l'environnement et aux fichiers à distance. Mais on a remarqué que parfois, ça pouvait être assez lent. Ou bien, si l'étudiant est plus avancé, on va dire, on peut installer Jupiter Notebook sur son ordinateur personnel. Et il y a bientôt un nouvel environnement qui a été mis en place par capsule pour l'année prochaine, qui a un accès à Jupiter Notebook depuis n'importe quel navigateur web, avec une persistance des fichiers. C'est-à-dire que les étudiantes et étudiants peuvent retrouver tous leurs fichiers, tous leurs calepins d'une session à l'autre. Et depuis n'importe quel ordinateur, puisque ça se passe via le navigateur web. Je peux vous montrer ça. Ça, c'est tout récent. J'avais fait une démonstration cette semaine. Donc, si je clique sur test, ça passe par Moodle. On peut mettre le lien dans le Google. Et ensuite, on connecte. Et donc, vous voyez, vous avez l'interface Jupyter Hub, Start My Server. Et ici, l'étudiant a accès à tous les calepins de l'U. Par exemple, troisième semaine, démarche de modélisation. Le premier, c'est le calepin de cours. Je clique dessus. Ça m'ouvre le calepin de cours dans une session qui est en fait utilisée depuis un serveur qui est à capsule. Et donc là, c'est sur la modélisation. Donc, on fait une expérience de chute libre et on montre différents moyens. Voilà. Il suffit de cliquer sur Entrée pour avoir les résultats du calepin. Donc, on peut faire des graphes, utiliser des données, etc. Et donc, représenter ici la vitesse de quelque chose qui est en chute libre en fraction du temps. Donc, ça, c'est le Jupyter New Book. Et en fait, quasiment toutes les activités de l'UE sont sous cette forme. Donc, faisable aussi bien en présence que en distance. Ensuite, donc, on a fait pendant six semaines une suite de modules sur un par semaine de physique numérique, avec un cours inversé de une heure à la maison où il voit les concepts, syntaxe, méthodologie avec des illustrations simples et bientôt des vidéos. Et en fait, après ce cours-là, il y a une reprise des notions en séance avec l'enseignant si c'est nécessaire. Et donc, en séance, en présence, on fait de l'entraînement suite au cours. C'est une suite d'exercices. Donc, pareil, toujours avec les calepins. Ils sont plutôt guidés, plutôt académiques. Ça, c'est pour la première partie de la semaine. Et dans la deuxième partie de la semaine, il y a un mini projet d'apprentissage qui est individuel, qui est une séance de résolution de problèmes qui dure quatre heures. Donc, il y a une heure à la maison et ensuite, trois heures qui peuvent se faire soit en séance, soit à distance. Donc là, cette année, on a fait ces séances-là, parfois en 100% distance, parfois en hybride. Ça dépendait un peu des groupes, sachant qu'on a eu combien, 11 plus 5, 16, 17 groupes cette année. Les 17 groupes peuvent avoir des fonctionnements un petit peu différents, suivant les enseignantes et les enseignants. Ce qui est important, c'est que chaque semaine, en fait, on va noter leur implication dans le mini projet avec un feedback rapide. Et l'étudiant, en fait, après ce feedback, peut resoumettre son compte-rendu. Parce que, oui, pardon, j'ai oublié de dire que la résolution de problèmes, ils doivent rendre un compte-rendu, rédiger un rapport avec Jupiter Notebook, donc avec le même moyen que celui qu'on a utilisé pour les cours et les exercices. sauf que là, c'est eux qui doivent rédiger le calendrier. Et donc, au début, c'est des mini projets assez simples, voilà, où on va pas mal les guider sur la forme du compte-rendu qu'ils doivent rendre. Et, petit à petit, on insiste moins sur la forme parce qu'ils en ont déjà fait un, deux, et on va mettre plus de fonds et leur demander de faire plus de choses. Et il y a une grille d'évaluation assez détaillée pour aussi qu'ils sachent ce qu'on attendait. Et donc, pour finir l'UE, on a fait un projet en équipe sur cinq semaines en semi-autonomie, on va dire, qui demande donc, sur cinq semaines, environ 35 heures de travail par étudiant. C'est un projet d'application mené en binôme sur un sujet qu'ils choisissent eux-mêmes. Et on insiste beaucoup sur la gestion de projet. Donc, c'est une part très significative de la note, où on va expliciter des objectifs par semaine et avoir un suivi actif, où on va pouvoir suivre chaque binôme, faire chaque semaine un petit entretien entre 20 et 30 minutes avec chaque binôme de son groupe. Et pareil, ici, il y a une grille d'évaluation qui est très détaillée pour savoir ce à quoi, qu'est-ce qu'on attendait. Et donc, les trois phases du projet, c'est d'abord, première semaine, la planification. Ils vont choisir leur binôme, leur sujet, leurs problématiques, planifier et répartir les tâches du projet. Et ensuite, pendant deux semaines, mettre en œuvre ce qu'ils ont planifié. Et ensuite, donc, quatrième semaine, ils vont faire leur compte-rendu, préparer leur présentation orale. Et la cinquième semaine, il y a la présentation orale devant les autres groupes. Et il n'y a pas d'examen autre que l'évaluation du projet et l'évaluation des mini-projets. Donc, c'est principalement, on va dire, du contrôle continu. On insiste sur comment accompagner un groupe d'ETP et comment gérer une classe inversée, parce que, bon, j'ai 17 groupes à gérer. Et sur ces 17 groupes, il y a beaucoup, beaucoup de moniteurs qui ont peu d'expérience, voire pas du tout. Donc, on explique que l'accompagnement des étudiants, ça consiste à aider, guider et conduire. Donc, aider, voilà, écouter l'étudiant et communiquer avec lui via les forums Moodle, la messagerie, l'email, les séances en présence. Les guider pour qu'ils aient une bonne démarche d'apprentissage via les mini-projets, le projet de suivi de l'apprentissage et conduire pour donner des repères théoriques, méthodologiques, faisant des points de cours en séance, etc. Et donc, chaque semaine, en pratique, l'enseignant et les enseignantes font des points avec les étudiants sur l'avancement de l'apprentissage, sur les activités qu'ils ont faites, la semaine qui vient, les difficultés à rencontrer. Des points de cours ponctuels pendant les séances. Donc, je vous rappelle, c'est deux séances de trois heures qui peuvent se faire soit en présence, soit à distance. C'est très flexible, en fait, sachant que moi, ce que je préconise, c'est qu'il y ait au moins une des deux séances qui sont en présence. Et c'est aussi ce qui est plébiscité largement par les étudiants. Et ensuite, on fait un suivi de la progression de l'étudiant sur Trello. Si jamais on passe 100% de distance, c'est indispensable. Et ça a avéré que pour ceux qui étaient tout le temps présents, c'est beaucoup plus dispensable. Je vais revenir là-dessus. Donc, ça, c'est fini ma première partie de la présentation pour vous présenter un peu tout ce qu'on a mis en place. Et maintenant, je vais faire une deuxième partie bilan sur le bilan de l'année. Et je vais m'appuyer principalement sur les notes obtenues, sur un questionnaire qu'on a fait circuler en fin d'année parmi tous les étudiantes et étudiants. Et aussi sur les données Moodle qu'on a récupérées et traitées avec Python. Donc, vous voyez que la courbe des résultats ne ressemble pas des masses à une UE classique. Comme c'est une UE de projet avec beaucoup de contrôle continu, on a en fait quelque chose, une distribution qui est largement vers la droite avec beaucoup de bonnes notes. Et donc, il décroît et assez peu d'étudiants qui n'obtiennent pas l'UE en fait. Mais quand même, on voit qu'il y a une grosse partie là qui est en zéro ou une note proche de zéro d'étudiants qui n'ont soit pas fait, soit c'est des fantômes, soit ont abandonné l'UE. On avait donc cinq groupes différents avec des caractéristiques assez différentes. Donc, les doubles majeurs physiques maths, les majeurs physiques mineurs maths, les mono, les sprints qui sont un genre de mono disciplinaire physique, mais sélectionné. Donc, un petit groupe. Et PAD, c'est le parcours physique à distance pour un total de 166 étudiantes et étudiants. Donc, les résultats. Donc, si j'enlève ceux qui ont eu un zéro à l'UE, le total de lieu. Puis, on peut dire que ce sont des étudiants fantômes pour cette UE. Voilà. Après avoir retiré ces étudiants là, la répartition par type, les résultats par type d'évaluation. Vous voyez que la gestion de l'apprentissage était notée sur 10. Et il y en a une grosse partie qui ont eu le maximum. C'est pas loin du maximum. Les mini-projets. Donc, les six mini-projets. En fait, on n'en notait que quatre sur les six. Les quatre meilleurs. Donc, ça, c'était aussi pour prendre en compte la situation assez spéciale dans laquelle il se trouvait cette année. avec une grosse, grosse charge de travail et des conditions parfois très, très peu évidentes. Et on voit que ça, c'est d'assez bonnes notes, mais c'est un petit peu plus étalé. Et les projets. Moi, on clique quand même vers la droite. Qui était noté sur 60. Et vous pouvez voir aussi qu'il y a un certain nombre d'étudiants là, sur les mini-projets. Une vingtaine, un peu moins d'une vingtaine qui ont eu zéro ou proche de zéro. Et un peu plus d'une vingtaine pour le projet. En fait, ça, c'est des étudiants qui ont lâché en cours d'année. Je vous montre vite fait la répartition par groupe. Juste pour, je vais faire deux remarques. Bon, on voit que les distributions sont toutes un peu similaires vers la droite. Et une remarque quand même, c'est entre les doubles majeurs physique math qui sont très bons étudiants. Et les majeurs physique mineure math. On voit que les doubles majeurs ont eu un peu plus de mal. Et aussi, on voit là ici, c'est le groupe PAD, physique à distance. On a un pic plutôt vers 60. Et après, ça s'étale. Alors que c'est une distribution assez différente. des autres groupes où eux, en fait, en tout cas au deuxième semestre, ont eu, donc les mono et les sprints, ont eu la plupart des cours en présence. Comme c'était une UE de projet LTP, en fait, on les a fait venir pour au moins la moitié des séances. Alors que les physiques à distance, eux, n'ont pas de séances même par Zoom. Donc eux, ils sont en totale autonomie. Donc on voit qu'ils s'en sortent en totale autonomie. Mais ils s'en sortent moins mieux. Et en plus, on a de retours comme quoi, on a pas mal d'étudiants qui aimeraient avoir un suivi un petit peu plus poussé. Ce qui est difficile à faire avec les étudiants à distance parce qu'ils sont beaucoup, alors qu'il n'y a qu'un seul enseignant qui s'en occupe. Ça, c'est pour vous montrer aussi le fait qu'ils ont eu du mal à suivre le rythme. On leur demandait de faire un mini-projet par semaine et donc un rendu par semaine. Mais en fait, on n'a pas un posé qui rend le rendu la même semaine que le projet. Donc ça, en fait, on a récupéré l'activité Moodle, à quel moment ils déposent leur compte-rendu de projet. Donc la courbe rouge, par exemple. Donc là, c'est la semaine 1, 2 et donc la semaine 3, ici, on leur demandait de rendre le compte-rendu du premier projet. On peut voir ici que la première semaine, il y en a au moins la moitié qui ont rendu. Mais il y en a pas mal aussi qui ont rendu la semaine d'après et puis ensuite la semaine d'après et après. Et donc normalement, la deuxième semaine ici, ils devaient rendre le deuxième projet. Sauf qu'on voit que là, déjà, ils décrochaient. Ils n'ont pas réussi à rendre. Donc, ils ont fait une semaine. Ça s'étale aussi. Et là, par contre, les autres projets, vous voyez que ça pique juste la semaine avant la deadline. Donc, ça veut dire qu'ils ont vraiment eu du mal à suivre le rythme. Ou alors aussi, ça compte aussi les étudiants qui ont rendu, qui ont fait un rendu, mais qui sont revenus après dessus pour rendre une deuxième version après avoir pris en compte le feedback de l'enseignement. Donc, sur le questionnaire, on a eu 28 réponses. Bon, c'est pas énorme sur les 166, mais quand même, c'était assez représentatif, en tout cas, des différents groupes. Parce qu'on avait au moins un étudiant par groupe qui a répondu. Après, il y avait un biais, on va dire, peut-être par des étudiants qui sont un peu plus avancés en informatique. Ils ont presque tous répondu que les objectifs, les exercices, les modalités d'évaluation ont été clairement explicités en début de semestre. Et l'utilité du Trello, donc du Kanban, est très partagée à 50-50. Donc, vraiment, il y en a en gros 50% qui ont aimé et 50% qui n'ont pas aimé. Mais il y a un peu plus de la moitié qui ont dit que ça les a aidés à comprendre ce qu'on attendait d'eux et à comprendre sur quoi ils allaient être évolués. Je vous mets là, par exemple, donc ça, j'ai copié-collé les commentaires des étudiants sur le Trello. Donc, ça, c'est tous les commentaires positifs. Donc, bien gérer le temps, sert de calendrier, organiser des tâches pour ne pas être débordé, visualiser clairement le travail restant, savoir où l'on se situe, avancer dans la progression, structurer son travail pour être efficace, les encadrants connaissaient notre progression et nos difficultés, bien organiser le travail en groupe pour le projet final, interactif et simple, super pratique pour moi. J'ai même créé un autre tableau de Trello pour organiser mes révisions en fin de semestre et je pense la réutiliser à but personnel. D'un autre côté, il y a des commentaires négatifs. Je préfère m'organiser avec d'autres méthodes. J'arrive à gérer mes projets sans Trello. Le site de l'UE me suffisait pour rester à jour, pas vraiment utile. Jamais consulté, on se ressortait sans. Ne permet pas d'avancer à notre rythme sans pression et stress. Les cours avaient tous la même forme, donc c'était redondant. Pas grande utilité, vu que le prof était présent toute la semaine et faisait le cours d'étape pour voir notre avancée. Je n'ai pas corrigé d'effort. Donc, en fait, on voit que c'est très partagé entre ceux qui ont trouvé ça vraiment utile et qui vont le réutiliser. Et d'autres, non. Moi, je pense que mon interprétation, c'est qu'en fait, il y a une moitié des étudiants qui savent bien gérer déjà leur apprentissage par eux-mêmes, sans forcément avoir besoin d'un outil supplémentaire. Et une autre moitié qui, en fait, peut-être se sent un peu perdu et donc pour qui ce genre d'outil est très utile, en fait, pour pouvoir organiser son enseignement. Pour les Jupyter Notebook, donc, ils l'ont tous utilisé. De toute façon, c'était un joueur poire. Ils ont tous pensé quasiment que les outils numériques étaient adaptés à l'enseignement. Et Jupyter Notebook a vraiment été plébiscité. Donc, par exemple, je vous ai mis quelques commentaires là. J'ai découvert, je trouve ça très pratique. Notebook est parfaitement adapté à l'UE. J'ai découvert, j'aime vraiment cela. Pratique pour l'enseignement, car on peut exécuter directement les sédures. C'est plus sympa pour comprendre. Mais personnellement, j'utilisais Spyder pour programmer. Puis Jupyter Notebook pour rédiger. Donc, Spyder, c'est un IDE de développement, voilà. Et donc, lui, ça peut être un étudiant un peu plus avancé. Mais pour faire des comptes rendus, apparemment, ils vont tous adopter très, très vite. Et en fait, très rapidement, ils font des très beaux comptes rendus, même en utilisant LaTeX pour les équations, alors qu'on ne leur demande même pas. Mais rien que le fait, en fait, qu'ils aient accès aux calepins de cours où il y a du LaTeX dedans et qu'ils peuvent cliquer sur la cellule pour voir comment c'est écrit en LaTeX, en fait, au début, ils font du copier-coller. Et puis, petit à petit, en fait, ils apprennent sur le tas, alors que ce n'est même pas un des objectifs de l'UE d'apprendre le LaTeX. Donc, c'est assez intéressant. Sur l'organisation des séances, il y a une assez grande variété parmi les groupes, parce que moi, je n'ai pas imposé un déroulé qui soit le même pour tous les groupes. Chaque enseignant faisait comme il le souhaitait. Donc, on a demandé, ça, c'est des retours, en fait, de chaque étudiant, où on leur a demandé d'expliquer comment se déroulait leur séance. Ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'ils ont une idée assez claire sur comment se déroulaient les séances et, en fait, ressortent des choses qu'on a vraiment voulu mettre en place, comme, par exemple, l'entraide entre camarades pendant les séances. L'enseignant nous fixait des objectifs à atteindre. Donc, ça, on avait fait un gros travail aussi sur l'explicité des objectifs pédagogiques chaque semaine et aussi les activités à faire. Chacun à son rythme, tout en gardant une cohérence globale. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qu'on souhaitait mettre en place avec ce fonctionnement-là. C'est que chacun puisse avancer à son rythme plus vite pour les plus avancés et moins pour les moins avancés. Et notre encadrant venait si besoin. Donc, ça, c'est pareil. En fait, on faisait plutôt des points de cours à la demande plutôt que d'imposer un rythme et que tout le monde ait le même point de cours au même moment. Donc, l'enseignant fait-il des rappels de cours des acquis de la séance précédente ? Donc, dans la moitié des cas, la moitié des cas des groupes, c'était systématiquement en début de cours, on faisait des rappels. Et d'autres groupes, c'était à la demande. Les ressources, ils ont tous utilisé Moodle pour s'informer. Donc, principalement, les dates d'examen, les salles, les plannings. Seulement un tiers ont utilisé le forum, parmi ceux qui ont répondu, en tout cas. Et tous utilisaient le site de bleu parce qu'il contient toutes les ressources nécessaires. Il y a un quart des étudiants qui disaient ne pas participer activement pendant le cours. Alors, on leur demandait pourquoi. Donc, j'ai regroupé ici des commentaires des différents répondants au questionnaire. Parmi les commentaires de ceux qui étaient plus actifs, ils disaient, est-ce que chacun était sur son ordi ? Le profité a pour une idée. Pas vraiment besoin de discuter avec les autres, sauf pour les mini-projets. Parce que cours en visio, parce qu'à distance, ça ne permet pas beaucoup d'échanges. Donc, on ne part pas à distance. Je fais les exercices au programme de la séance en suivant les indications données. Je ne vois pas trop l'intérêt, vu que ce sont des questions à personne. Donc ça, en fait, les étudiants plus actifs, en fait, c'est plutôt des étudiants, à mon avis, qui sont des étudiants qui ont l'habitude, qui sont assez autonomes, qui ont l'habitude de travailler seuls et qui ne ressentent pas vraiment le besoin, en fait, d'être trop guidés ou de poser trop de questions. Parmi les étudiants actifs, discuter est généralement intéressant pour apprendre la meilleure technique. Je veux participer car c'était bénéfique pour moi. Si je ne participe pas, je m'emmène. Donc, cours en présentiel, ça aide à être actif. J'aidais mes camarades ou discuter avec eux si besoin. J'essayais d'oublier du mieux que je pouvais les personnes qui avaient plus de difficultés. Disponibilité de l'enseignant. J'avais besoin de l'aide de l'enseignant, il était très disponible. Le petit nombre, la jeunesse de l'encadrant, le côté informe. Donc, on a posé des questions aussi sur quelles compétences le cours a mobilisé. Vous voyez que les trois principales, c'est le travail en équipe, l'autonomie et l'organisation du travail. Ensuite, on a l'assiduité, la meilleure communication et l'esprit d'initiative. Donc, pas moitié. Ensuite, tous ceux qui ont répondu au questionnaire ont dit qu'ils avaient reçu des feedbacks de la part de l'enseignant. Donc, à peu près 90% sous forme écrite et 70% sous forme orale. Donc, ça, c'était vraiment une composante essentielle, c'était d'avoir des feedbacks très réguliers. Les trois quarts disaient que l'enseignant faisait le point sur les difficultés lors des séances collectives. La majorité préparait le travail à la maison au début de l'UE. Enfin, disons qu'ils ont tous à un moment ou un autre préparé le travail à la maison, mais il y en a à peu près un quart qui a arrêté au bout d'un moment. Et ensuite, il y a eu une charge de travail assez importante. Donc, on va un petit peu corriger pour l'année prochaine, on va diminuer la charge de travail. Il y en a 80% qui ont travaillé plus de six heures. Donc, il y avait deux séances de trois heures par semaine et le reste du travail, c'était du travail personnel, on va dire. Et donc, 40% plus de huit heures. Donc, ça veut dire qu'ils ont eu plus de deux heures de travail personnel, alors qu'on voulait limiter ce travail personnel à deux heures par semaine. Ensuite, ils ont dit que le projet leur a permis à tous quasiment de réutiliser les compétences développées dans l'UE et d'approfondir leur connaissance de modélisation numérique. Il y a environ la moitié qui a passé 30 à 35 heures sur le projet, comme on avait prévu. Donc, c'est bien. Après, il y en a un certain nombre, on va dire peut-être 30% qui ont passé plus que 35 heures, voire beaucoup plus, et un petit nombre qui a passé moins de 30 heures. Le rythme du cours pour chacun était à 30%, un tiers, un tiers, un tiers, adapté, soutenu, voire intense et flexible. Et ils ont tous trouvé l'évaluation adaptée conforme l'enseignement de ma propos. Voilà, je vais m'arrêter là. Alors, merci. C'est une présentation vraiment très intéressante et j'ai beaucoup de questions, mais je vais commencer par peut-être ceux qui ont moins de chances d'être posés. Je vois que vous avez pas mal d'étudiants et 17 groupes de 12 étudiants dans chaque groupe, c'est ça ? Alors, avez-vous pensé à utiliser autre évaluation, ce qui est avec Jupiter Notebooks, on peut faire NB grade ? NB grade. Je vais laisser Yves répondre. Quoi ? Il fallait pas poser la question ? Alors, Tatiana, Jupiter Hub, dont parlait Pacum tout à l'heure, qui vient d'être déployé de manière expérimentale pour les mois à venir, c'est un premier pas. Donc après, effectivement, on a soulevé déjà en discutant avec Pacum il y a quelques jours qu'il manque quelques outils qui seraient bien pratiques pour aller plus loin dans l'enseignement avec des notebooks. Donc, notamment, bon, le fameux NB grader qui permet plusieurs choses. Alors, je sais pas à laquelle tu faisais référence, mais c'est vrai que ça permet notamment de distribuer des tâches aux étudiants, avoir une notion un peu de classe, si je me trompe pas. Et ça permet aussi d'auto-évaluer les réponses des étudiants, un peu comme peut le faire Code Runner. Apparemment, c'est quand même une usine à gaz et assez compliquée à configurer. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est des collègues, voire des informaticiens. Donc, j'ai tendance à le croire. Bon, après, on garde ça dans un deuxième temps. Mais je sais pas auquel, parce que pour moi, c'est deux choses assez différentes. Il y a le côté organisationnel, parce que là, on l'a pas, ce côté-là. C'est-à-dire qu'on va donner des liens au notebook de départ aux étudiants qui vont aller chercher et mettre dans leur espace. Mais il n'y a pas de moyen pour l'enseignant de se balader de compte d'étudiants en étudiant comme ça pour aller voir où ils en sont. Il n'y a pas de relevé. Donc, c'est vrai qu'on est un petit peu aveugle quand même. Oui, oui. Avec Indigrade, oui, c'est vrai que ça permet de, si on configure les devoirs d'une certaine façon, si le résultat doit être en forme de vecteur ou quelque chose comme ça numérique, alors là, on peut créer un scroll, un petit code qui va aller voir les rendus de décision et comparer leurs résultats aux résultats corrects et leur donner les notes automatiquement, utilisant le pourcentage, une grille critérielle qui sera mise à l'avance. Et bon, comme ça, on peut noter une partie des devoirs, pas vraiment des projets, peut-être. Mais pour l'entraînement, ça peut servir beaucoup parce que les étudiants qui apprennent à coder, ils ont besoin de beaucoup d'entraînement et on peut alors configurer des tâches assez faciles. Et voilà, mais plus difficiles qu'avec des coderaneurs, par exemple. Pour compléter aussi, ça fait quelques années qu'on travaille à installer Jupyter Notebook facilement accessible pour tout le monde. Là, je suis déjà très content que Jupyter Hope soit dispo pour l'année prochaine. Moi, j'avais pour projet aussi, que je n'ai pas eu le temps de faire cette année vu les conditions et le boulot dingue d'adaptation et tout ça, mais j'avais pour projet de répondre à l'appel au projet européen, la 4EU, tout comme ça, pour en fait demander à développer un environnement dédié où il y aurait plusieurs fenêtres, une fenêtre où il y aurait le cours, une fenêtre avec un shell, par exemple, où ils peuvent écrire leur code ou remplir des trucs et que ça soit automatiquement corrigé avec un retour, un feedback immédiat. Mais bon, c'est un peu la vision à long terme de ce que j'aimerais développer. Je le vois bien comme une sorte d'art studio. Oui, ça peut se baser sur Jupyter Lab, ça peut se baser sur je ne sais pas quoi, mais qu'il soit facile à mettre en œuvre et d'utilisation. Où les enseignants pourraient facilement mettre en œuvre des cours. Oui, c'est fascinant. Moi, je laisse les autres poser les questions et j'ai d'autres questions que je vais poser après. Non, personne ne lève la main. Donc, Tatiana, c'est à toi. Alors, encore bravo pour l'utilisation de Trello. C'est la première fois que je vois qu'on utilise Trello pour un outil de gestion de temps des étudiants. Mais c'est génial, ça a l'air génial et ça marche. Et alors, ma question est, est-ce que vous pouvez me rappeler vos mini-projets ? C'était fait par des groupes d'étudiants ? Alors non, les mini-projets chaque semaine, c'était individuel. Ah oui, si vous aviez des projets de groupe, là, il serait aussi très utile d'utiliser Trello pour l'organisation de travail en groupe. Mais à la fin du semestre, on fait un projet en binôme et là, on leur demande de créer leur projet sous forme de Trello. C'est-à-dire de planifier les tâches, de les faire sous forme de cartes Trello avec une colonne code, une colonne, je ne sais pas moi, avec la communication, avec la présentation, les entretiens réguliers avec l'enseignement référent, etc. Et la répartition des tâches aussi dans le binôme, qui fait quoi ? Et là, en fait, au tout début de l'année, en fait, c'est progressif l'apprentissage de Trello. Les quatre premières semaines, ce que je vous ai montré, c'est juste les quatre premières semaines. Donc, les quatre premières semaines, ils ont déjà des cartes créées. Ils ont juste à les bouger dans la colonne fait. Après, les quatre semaines d'après, toujours pendant le cours, c'est à eux de créer les cartes. Donc, sur le modèle de ce que nous, on a fait pendant les quatre premières semaines. Et ensuite, pendant les cinq semaines du projet, c'est à eux de concevoir même leur espace Trello, quelles colonnes ils mettent et quelles cartes ils vont faire. Voilà, c'est comme ça qu'ils apprennent aussi ses compétences plutôt relationnelles. Alors, tout le monde n'est pas convaincu par cet outil, comme j'ai... Si les groupes étaient plus importants et plusieurs membres dans le projet, je pense qu'ils apprécieraient plus. Parce que c'est un outil de gestion de projet. C'est ça. Merci beaucoup. J'ai la troisième question, je vais attendre si il y avait ma réponse. Ah, non. Qui voulait poser une question ? Si tu disais, moi, j'hésitais, je me demandais dans les... Les groupes, enfin, quand ils travaillent en groupe, comment ils arrivent à savoir la progression dans les autres groupes ? Et est-ce que c'est un problème qui t'a été remonté ou pas ? Alors, je précise ma question parce que moi, cette année, mes étudiants travaillent en petits groupes et avec le travail vraiment très à distance, ils ne se sont pas vus progresser et ils étaient assez inquiets de se dire en mode projet, on n'avance pas assez, on est... Les autres en font plus, on se contente, voilà. Et finalement, ça a fait des super projets, ils n'ont jamais autant travaillé de leur vie. Mais enfin, oui, c'était une inquiétude pour eux. Alors, en fait, nous, on faisait chaque semaine un entretien. Et c'est là où l'enseignant, en fait, eux, souvent exprimaient des choses comme ça. Est-ce que c'est ça que vous attendez de nous ? Est-ce qu'on en a fait assez ? Est-ce que machin... Et c'est là où l'enseignant, chaque semaine, pouvait leur faire un retour sur comment ils se situaient par rapport aux attentes et aux autres groupes ? Donc, c'est vraiment... Et en fait, on leur demandait... Alors, chaque groupe, chaque enseignant a fait un peu différemment. Mais moi, par exemple, je leur demandais de programmer eux-mêmes une séance avec moi. Donc, ils me disaient, tel jour, est-ce que vous êtes disponible ? Moi, je leur disais, ben voilà, tel ou tel jour. Et on programmait un petit zoom et on faisait 20 minutes, 30 minutes max de discussion par semaine sur les quatre semaines du projet. Du coup, Tatiana, tu peux reposer tes questions ? Je pense qu'il y aura peut-être d'autres questions au niveau de la structure de cours. Et moi, ma troisième question, c'est surtout sur les résultats que vous avez faits. C'était très bien aussi tous les résumés, sortir les dynamiques de votre cours. Et bon, ben, j'ai vu que vous avez comparé des groupes des étudiants qui étaient uniquement en ligne et les autres qui étaient venus en présentiel. Et bon, c'est quelque chose que tout le monde faisait pendant longtemps depuis que l'enseignement en ligne est apparu. Et bon, on dit qu'on peut questionner cette comparaison. Est-ce que ça a un sens de comparer juste la modalité en ligne avec la modalité en présentiel ou plutôt les méthodes d'enseignement qui sont sur lesquelles à la base ? Mais aussi, est-ce que j'ai raison de comprendre ? J'ai bien compris qu'un groupe était d'étudiants en physique à distance et les autres, c'était d'étudiants en mathématiques et en présentiel. Alors oui, il y avait un groupe d'étudiants vraiment à distance, des vrais étudiants à distance, un groupe d'une trentaine d'étudiants. Et tout le reste, c'était des étudiants en présence, donc environ 130. Et alors, au niveau de spécialité, il n'était pas différent ? Alors, les spécialités, il y avait un groupe double majeur physique math, un groupe majeur physique mineur math. Ensuite, il y avait un groupe monodisciplinaire physique et un groupe monodisciplinaire physique sélectionné, pré-sélectionné. Qu'est-ce qu'on appelle les sprints ? Juste pour la pureté d'expérimentation, quand on a une variable qui peut confondre les résultats et les spécialités, il serait mieux de comparer les groupes qui seraient vraiment équivalents au niveau des spécialités. Mais la seule différence serait en ligne ou en plein ciel. Parce que sinon, les variables qui confondent les résultats. Par exemple, les mathématiciens sont juste meilleurs peut-être que les physiciens. Ce n'est pas tant que ça, en fait. On ne doit pas dire en proportion si on a cette variable qui confond les résultats. J'ai montré des résultats en fonction des groupes différents. Non, non. Ce que je veux dire que juste, si on veut comparer juste paramètres présentiels et distanciels, tous les autres variables qui décrivent les groupes doivent être identiques. Le même enseignant, c'est peut-être bien dans votre cas. Oui, je n'ai pas fait que présence et distance. Après, les réponses au questionnaire, elles mériteraient aussi d'être affinées par groupe. Parce que c'est pareil, là, il y a des distances et des présences qui sont mélangées. Et il y a des réponses, il y a des questions qui ne faisaient pas vraiment de sens pour les étudiants à distance, qui n'avaient pas de séance régulière avec un enseignant. Donc là, mais bon, je n'ai pas eu le courage d'aller voir les réponses étudiant par étudiant. Surtout que j'ai utilisé Google Forms. C'est pas terrible pour exploiter les résultats. C'est un travail énorme. Boris. Oui, bonjour. D'abord, félicitations. Je trouve ce travail assez exceptionnel. À la fois pour l'inversion, pour le suivi des étudiants, pour la progression vers une autonomie, etc. Je me posais la question parce que moi, je suis assez, comment dire, adepte des apprentissages par problème. Et donc, avec, comment dire, un travail de groupe et c'est une forme d'inversion aussi. Mais disons qu'on sollicite les étudiants au départ avec un problème, on leur donne un problème et c'est le point d'entrée pour le travail. Et je me pose toujours la question comment faire pour faire en sorte que les deux heures ou je ne sais plus combien qui sont prévues pour la lecture des documents, voir les vidéos, etc. avant le travail en présentiel ou à distance, mais le travail de groupe avec l'enseignant. Est-ce que vous avez des retours sur combien d'étudiants le font vraiment, ce travail préliminaire, on va dire, de consultation des documents ? Et comment ça se passe, en fait, dans le long de l'UE ? Est-ce que c'est de mieux en mieux ou de moins en moins bien ? Ouais, donc ça, c'est... Sur le questionnaire, il y avait une question, est-ce que vous prépariez les séances ? Donc, c'est déclaratif. Il y en a 80% qui ont dit qu'ils préparaient les séances, mais sur ces 80%, il y en a 40% qui ont dit qu'ils l'ont fait au début de l'UE et puis après, ils ne l'ont plus fait. Je pense qu'il y a clairement une décrue. Voilà. Après, ce qu'on observe, c'est que souvent, donc on va dire qu'il y en a 40% qui le faisaient sans, disons, de contraintes particulières, juste en leur donnant l'organisation et en leur disant clairement quelles tâches il faut qu'ils fassent à la maison et quelles tâches il faut qu'ils fassent, qu'ils peuvent faire en séance. Donc, ça, c'était via le Trello avec un petit code couleur. Après, il y en a pas mal aussi qui arrivent en cours pour le mini-projet et puis qui découvrent le truc en séance et qui préfèrent en fait finir le mini-projet chez eux, donc travailler chez eux après plutôt que travailler chez eux avant. Ce qui est, bon, finalement, peut-être un moyen de remédier à ce problème. Et la deuxième chose, moi, je connais pas Jupiter et Jupiter Hub et j'avoue que c'est très tentant de se lancer là-dedans. Comment est-ce que… c'est quoi les conseils pour découvrir l'objet ? Pas forcément Jupiter Hub, mais juste l'environnement. Et comment ça s'articule avec Moodle, par exemple ? Pour enseigner en quoi ? Là, c'est en traitement de signal, donc c'est avec Matlab. Je sais pas si c'est… Je peux t'envoyer un cours de traitement du signal qui est vraiment très bien fait avec toutes les activités notebook. Ça peut être un point d'entrée. Ah ouais, je suis preneur, ouais. Si tu m'envoies un mail pour me le rappeler. Ok, pas de problème, je fais ça. Il y a un gars, c'est un suédois, je crois, qui a fait un cours vraiment très très bien avec Jupiter de traitement du signal. D'accord. Et donc, ça s'articule avec Moodle ou pas ? Alors, non. Moodle, c'est juste utilisé comme moyen d'identification de l'étudiant. D'accord. En gros, dans Moodle, l'étudiant va cliquer sur un lien qui va laner sur un site… C'est ça. Qui l'authentifie directement sur le serveur ensuite ou tourne Jupiter. D'accord. Donc, en fait, juste pour donner un… Donc, il y a Python qui est le langage de programmation. Ensuite, il y a Jupyter Notebook qui est donc un genre d'interface où, en fait, on a des… Qui est une interface dans un navigateur web où on a des cellules. Et en fait, chaque cellule, on peut mettre un petit bout de code et l'exécuter. Et on a directement le résultat dedans. Et en fait, chaque cellule aussi, on peut écrire plutôt que du code. On peut écrire du markdown. Ok. Voilà. Donc, on a une syntaxe assez simple. Et en plus, on n'est pas obligé de faire du Python. On peut faire d'autres choses comme du R ou du C. Enfin, tous les langages, en fait, je pense… Il faut juste que le noyau soit installé. Voilà. Non, mais après, pour l'interface capsule. Sinon, de manière générale… Oui. Et donc, c'est très, très facile d'utilisation. C'est vraiment… Il n'y a pas de grandes connaissances à avoir. Surtout, si vous utilisez l'interface capsule, c'est directement… Il n'y a même pas à l'installer sur sa machine. C'est vraiment très facile. Ok. Ben, merci. C'est un peu technique. Donc, je reviendrai peut-être vers toi et puis vers Yves. Merci beaucoup. Ok. C'est la gourmandise, Tatiana. Tatiana. J'ai juste un petit commentaire pour les autres enseignants, s'il y en a, ou les enseignants pédagogiques qui travaillent avec les enseignants. Alors, au JupyterHub, il a l'avantage, comparé au JupyterNox, un tel avantage que même les étudiants qui ne sont pas très… Ils ne se sont pas très sûrs avec des systèmes informatiques, avec l'installation, par exemple, de Linux, voilà. Ils peuvent apprendre à programmer juste l'intelligence d'un navigateur. Et cela facilite beaucoup la vie des enseignants, parce qu'au début d'un cours, ils n'ont pas tout ce temps à perdre sur les diverses installations, sur les divers systèmes de debugging de ce que les étudiants ont fait. C'est le majeur avantage et ça facilite l'utilisation du Jupyter Notebooks dans les cours qui ne sont pas en informatique ou en mathématiques ou en sciences. Même dans les humanités, maintenant, on utilise l'analyse des données à l'aide de ce JupyterHub. Merci. OK. Merci, Tatiana. Bon, si le flot de questions est terminé, je pense qu'on va pouvoir se quitter ici. Merci, Pacom. A priori, tu as fait un heureux avec Boris, qui je pense va te contacter prochainement. J'ai cru lire dans le vite fait sur le truc qu'il y avait une centaine de langages, en fait, qui étaient rattachés au Jupyter Notebook. Potentiellement. Potentiellement, oui, oui, oui. Je m'affranchis de manière sournoise des contraintes techniques. Voilà. Eh bien, je vous remercie toutes et tous. Et demain, dernière séance de la semaine. Et ce sera avec Olivier Sigaud, qui nous parlera de pédagogie inversée, avec des vidéos et ou clap. Première expérience. Donc, encore merci, Pacom, pour ton intervention. Merci à vous. Merci. Au revoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada